Définir le street art c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de très difficile car pour reprendre les mots de Christophe Genin dont voici l'ouvrage le street art au tournant la situation est plutôt confuse on va le voir le détailler un petit peu par la suite mais elle est d'autant plus confuse depuis l'arrivée d'internet avec carrément des galeries en ligne avec tous les blogs etc etc qui ont fait que le street art est visible partout et a été récupéré aussi sur un plan marchand et puis évidemment le marché de l'art se l'est accaparé on connaît les célébrités tels que Banksy par exemple donc certaines oeuvres se vendent carrément plus d'un million de dollars il suffit d'aller découper un mur avec un poussoir de Banksy et puis on a gagné le gros lot bref et puis évidemment il y a toutes les récupérations institutionnelles les murs peints etc etc les événements les festivals et j'en passe et des meilleurs alors on trouve ça dans toutes les grandes villes que ce soit paris que ce soit berlin que ce soit aux états unis que ce soit en chine etc que ce soit par exemple à lisbonne donc nous allons voir quelques exemples de récupération par et carrément par la municipalité de ce concept de street art dans la voie voilà donc j'ai choisi de vous montrer lisbonne j'aurais pu vous montrer d'autres lieux qui sont devenus carrément institutionnels dont vous voyez ici sur cette première photo des panneaux qui ont été aménagés vous voyez galleria de arte urbana qui ont été aménagés pour les artistes du street art alors je précise que je mets toujours des guillemets à street art vous comprendrez mieux par la suite sur la distinction que je vais faire voici sur ce deuxième exemple un mur fait par pixel poncho toujours dans le cadre de la galerie urbaine officielle de la mairie de lisbonne en voici un autre sur un bâtiment qui va être détruit mais il n'empêche que au départ c'est autorisé et ça fait partie de la représentation un mur des deux frères jumeaux brésiliens les os geméos évidemment qui n'a pas vu ces murs gigantesques qui sont commandés par des municipalités par des quartiers voire davantage y compris maintenant des architectes qui intègrent ces fresques dans leur projet et que d'aucun considère comme un prolongement du muralisme on en reparlera et d'en parler déjà Jean Baudrillard en 1976 dans une partie d'un ouvrage intitulé coup de killer ou l'insurrection par les signes malgré les apparences les city walls les murs peints n'ont rien à voir avec des graffitis ils leur sont d'ailleurs antérieurs et ils leur survivront oui jugement de Baudrillard d'ailleurs contredit par la suite mais pouvait-il le prévoir en 1976 puisque nombre de murs superbes que nous voyons aujourd'hui qui relèvent un petit peu de la tradition du muralisme sont en fait des oeuvres d'anciens graphiteurs comme on doit le dire on doit pas dire graffeurs en principe moi personnellement j'utilise les deux mots d'anciens graphiteurs qui sont passés progressivement du graffiti à de la représentation tout à fait différente c'est le cas de l'australien Adnate qui en témoigne dans ce numéro de la revue VNA et vous allez voir son texte c'est un très beau témoignage justement du passage du graffiti il explique pourquoi à des personnages qu'il peint sur les murs il a d'ailleurs j'insiste un petit peu là dessus il a commencé à peindre ses personnages sur les murs pour rendre hommage aux différentes ethnies originaires des régions d'Australie etc. et qu'il estime avoir été niés par on dira la colonisation à l'époque j'ai commencé à peindre comme taggeur à l'adolescence j'étais obsédé par la forme agressive du wild style après 10 années à peindre des lettres la plupart dans le même style je me suis senti moins motivé et j'ai décidé d'abandonner cela et commencer à peindre des portraits je pouvais davantage directement et instantanément créer et communiquer des émotions et des sentiments à travers les visages que je peignais on pourrait considérer que stricto sensu le street art n'existe pas au vu de la variété des productions différentes dans tous les styles que l'on a classé sous cette appellation c'est ce que nous dit par exemple l'artiste aujourd'hui reconnu C215 dont nous allons voir le texte et que je vais commenter la reconnaissance des arts urbains par le public et les médias atteint des sommets pour autant je m'étonne de l'absence de distinction des différentes pratiques composant les arts urbains le regroupement sous le terme fourre-tout street art est très commode mais en but plus qu'il ne clarifie voilà tout est dit chez C215 il l'a redit à différentes reprises il me l'a dit à moi-même d'ailleurs et puis je profite de cette image que vous voyez avec ce texte vous voyez un portrait d'Einstein donc j'en profite pour remercier C215 qui nous a donné le droit Jean-Marc Ginoux pour un livre sur Einstein d'utiliser ce portrait d'Einstein street art, art urbain on pourrait se contenter du sens de ces deux expressions pour définir de quoi il retourne mais nous allons voir justement dans ce qui va suivre que ce n'est pas forcément dans la rue pour la rue et les passants comme on a tendance à le dire et nous allons vous montrer par la suite des lieux complètement différents où le street art, le graffiti et même le muralisme s'expriment de façon admirable et ça n'est pas dans la rue ça n'est pas pour les passants mais pour commencer que peut-on trouver de commun entre les graffitis de Pompéi par exemple dont parle Brassaï dans ce fameux ouvrage Graffiti de 1960 ouvrage qui relève de l'anthropologie quelque part les graffitis que l'on peut voir sur des tableaux de maître y compris des tableaux bucoliques montrant que les graffitis existaient à toutes les époques etc etc et puis par exemple ce qui est apparu dans les années 60 et nous verrons que nous allons parler d'une frontière justement en 1960 et dont voici quelques exemples à commencer par Ernest Pignot-Ernest que voici Ernest Pignot-Ernest que nous voyons sur cette photo lors d'une rétrospective de son œuvre au musée d'art moderne de Nice en 2016 et puis j'ai tenu à y mettre justement ce portrait que vous voyez en haut de C215 portrait d'Ernest Pignot-Ernest fait par C215 dont nous avons parlé tout à l'heure et puis passons à un autre personnage dont les œuvres sont apparues sur les murs dans les années 60 Gérard Sloty-Camien dit Sloty qui a été un artiste reconnu qui a encore fait un mur récemment à 80 ans et et qui a été jugé un procès dans les années 80 pour ce qu'il faisait justement sur les murs et puis Jeff Aerosol là aussi et je tiens quand même à donner le détail de cette photo c'était lors d'un vernissage d'une exposition de Jeff Aerosol une vente dans la Galerie Puscois à Marseille et vous voyez la même œuvre sur un mur c'est-à-dire que Jeff Aerosol est resté fidèle à l'aspect dans la rue pour la rue il avait fait Rue Sainte à Marseille la veille les mêmes peau soirs que ceux qu'il vendait dans la Galerie Puscois et puis évidemment qu'y a-t-il de commun aussi entre les graffitis de Pompéi dont Parou Brassaï et les graffitis d'aujourd'hui et les différents styles qui sont apparus au fur et à mesure que les nouvelles techniques se développaient ne serait-ce que les bombes à aérosol les sprays comme on dit et les différents lettrages qui ont évolué il y a toute une histoire à faire de ces lettrages vous en avez quelques exemples sur cette photo les fameux lettrages qui font partie maintenant de l'histoire de l'art et quel rapport aussi entre le muralisme on peut penser à Diego Rivera au muralisme mexicain suite à la révolution mexicaine de 1910 et ce que réalisent sur les murs d'anciens graffeurs en particulier mais des artistes aux styles vraiment différents on a vu Os Gémeos tout à l'heure et on peut parler de Vils le portugais qui a un style en plus très particulier à savoir le scratching voici donc ici deux œuvres de Vils réalisées à Lisbonne ces photos ont été présentes en 2017 et comme vous le voyez les bâtiments ont été détruits l'année suivante et je précise donc on voit bien le principe du scratching à savoir il enlève de la matière sur les murs et fait apparaître ce qui est dessous et c'est ce qui fait apparaître le visage et c'est d'une précision extraordinaire on ne peut donc répondre à ces questions sur la définition du street art que de façon ambiguë et certains décrivent le street art on dira depuis carrément l'âge des cavernes jusqu'au drone painting à savoir les nouvelles technologies appliquées à l'art dit urbain c'est le cas par exemple de Bernard Fontaine dans cet ouvrage découvrir et comprendre le graffiti mais il se place sur un aspect historique c'est à dire que effectivement dans les cavernes on avait déjà des pochoirs puisque parmi dans le street art on classe la catégorie de pochoirs et bien dans les cavernes on a des pochoirs les mains qu'on voit sur les murs des cavernes la technique du pochoir était déjà maîtrisée mais le mot street art ensuite qui l'a défini pourquoi street art et bien il faut remonter à Alan Schwarzman en 1985 et à son ouvrage intitulé street art tout simplement voilà c'est le début de cette appellation de ce mot fourre-tout comme le disait C215 tout à l'heure oui en outre en matière de street art des études historiques ont déjà vu le jour ont été publiées et elle remonte en gros sur une quarantaine d'années c'est-à-dire on ne remonte pas aux graffitis ou aux œuvres des cavernes ou aux graffitis de Pompéi qui sont pourtant passionnants bien donc une quarantaine d'années alors cela pose la question de délimiter la période sur laquelle nous allons parler de street art et on a vu le livre de Brassaï tout à l'heure graffiti qui à mes yeux est une véritable frontière certes Brassaï a photographié mais mais pas beaucoup des graffitis qui ressemblaient ou qui faisaient penser à ce qu'on appelle graffitis aujourd'hui mais c'était surtout des messages sur les murs mais c'est à partir de 1960 que sont apparus sur les murs tout ce que nous classons aujourd'hui toutes les choses que nous classons aujourd'hui sous l'appellation street art on a vu avec Zloty Camienne on a vu avec Ernest Pignot Ernest et puis après on a vu avec les différents lettrages etc etc donc je dirais que pour ma part je je circonscris le street art en gros à la période 1960 aujourd'hui et c'est à peu près communément admis chez les historiens de l'art puisque le street art fait partie de l'art aujourd'hui et il fait partie de l'art au sens de l'artification à savoir le passage de quelque chose de l'état de non-art à l'état d'art alors artification le mot est un néologisme qui a été créé par Nathalie Hennich et Roberta Saffiro dans un programme de recherche justement sur ce concept de passage de non-art à art pas que sur le street art et dans l'ouvrage et qui s'est traduit par cet ouvrage de l'artification enquête sur le passage à l'art paru en 2012 dans lequel il y a un chapitre consacré effectivement au street art mais justement ce chapitre consacré au street art reste dans les normes du jugement des historiens de l'art à savoir qu'est-ce qui est art et qu'est-ce qui ne l'est pas et finalement on revient à c'est devenu de l'art parce que c'est exposé dans des galeries parce que c'est exposé dans des musées et parce que des livres d'art sont consacrés au street art ce qui est quand même un peu insuffisant même si l'auteur du chapitre puisque c'est un livre collectif fait un petit peu référence à la pratique et puis au rôle d'internet aussi dans la reconnaissance du street art après se pose la question de l'aspect anthropologique du travail sur l'histoire du street art et du graffiti en particulier Nathalie Heinich a toujours revendiqué sociologue de l'art et qui a fait un travail admirable a toujours revendiqué l'aspect empirique l'aspect sur le terrain dans ses recherches en sociologie de l'art mais sociologie est un mot peut-être un peu un peu trop réduit par rapport au travail qu'il faut vraiment faire à savoir effectivement être sur le terrain avec les acteurs mais c'est un travail je dirais anthropologique et il faut comprendre comment fonctionnent les graffeurs que ce soit dans la rue ou que ce soit dans des lieux qui ne sont pas la rue dont nous allons que nous allons visiter tout à l'heure en compagnie de certains artistes justement et j'aime citer à ce propos ce texte de Neubay que vous allez donc voir maintenant et que je vais vous commenter voilà donc ce texte de Neubay artiste du Crème Limpicêtre qui est aujourd'hui exposé dans des galeries qui est commandité par sa municipalité pour décorer des murs et donc il avait édité ce livre il y a une dizaine d'années je cours toujours et dans lequel il écrit ce passage que je trouve significatif par rapport à ce dont je viens de parler je le lis quel plaisir de sentir dans mon sac les bombes s'entre-soquer de marcher vers un lieu inconnu peinture car au lot tout est prêt dernier coup d'oeil à 360 degrés c'est parti l'instant est magique tel un bâton de dynamite les teintes explosent les peintures éclaboussent et les murs ivres de couleurs se dégrisent laissant apparaître un carnage doré il nous en dit beaucoup dans ces quelques ces quelques phrases le lieu inconnu le plaisir le matériel qui est dans le sac et puis ce dernier coup d'oeil à 360 degrés la peur le risque puisqu'il peut se faire attraper il peut se faire dénoncer c'est parti et l'instant magique à savoir le bâton de dynamite les teintes qui explosent sur les murs etc. etc. et ça j'ai rarement vu dans des études sur le street art voire sur le graffiti pris en considération cette dimension là et c'est là le problème de ce que j'appelais l'aspect anthropologique il faut être avec les artistes il faut les voir réfléchir quand ils sont seuls ou quand ils sont en crew comme ils disent c'est à dire les crew c'est une bande c'est une équipe il faut les voir faire les voir réfléchir ou pas lorsqu'ils peignent avec leurs sprays leurs rouleaux etc. la spontanéité et l'élan du geste font partie de l'oeuvre ils le revendiquent d'ailleurs et cela les historiens de l'art ne le mesurent pas de même que les conditions de réalisation le risque physique sur les hauts murs et les ponts par exemple il y a un risque physique ou celui d'être repéré et poursuivi par la police certains vous disent même que c'est aussi le but du jeu d'être poursuivi par la police ça les stimule encore plus pour faire leurs oeuvres donc tout cela fait partie de l'oeuvre finie ce sont des défis qu'ils se lancent et qu'ils lancent aux autres qui font partie de l'oeuvre et qui la justifient reste le problème donc de définir le street art art de la rue art urbain à savoir ce qui est vraiment ce que sont vraiment pardon les lieux d'expression de ces artistes or on oublie très souvent les historiens oublient très souvent ou ne les connaissent pas d'ailleurs les lieux de l'urbex alors urbex urban exploration c'est un genre très pratiqué de plus en plus et il faut voir le nombre de comptes facebook et instagram de gens qui vont dans ces lieux à savoir ce sont des lieux construits par l'homme et abandonnés ça peut être d'anciennes usines d'anciens magasins des friches industrielles des friches ça peut être aussi des tunnels ça peut être aussi des cathédrales même des cathédrales abandonnées des églises etc. etc. il y a énormément d'images sur internet là-dessus et c'est très rare que dans les ouvrages sur le street art on y fasse référence quelqu'un en parle de façon conséquente c'est Magda Danitz dans son livre anthologie du street art que voici où elle fait un passage assez intéressant sur ces lieux de l'urbex or dans ces lieux de l'urbex il y a des oeuvres absolument magnifiques et en même temps il y a l'histoire du graffiti et en même temps il y a l'histoire de ces crues de ces bandes qui s'y retrouvent et de l'émulation qu'il y a entre eux etc. ça se voit voilà et donc si on veut écrire une histoire du street art au sens 1960 aujourd'hui il faut tenir compte de ces lieux et ça va être la deuxième partie de notre documentaire puisqu'on va aller dans l'un de ces lieux mais je tiens à montrer un exemple de ces lieux là que j'ai ici à savoir les anciens magasins généraux au bord de l'ourque à Paris et cet ouvrage qui est magnifique ouvrage de photo qu'on a du mal à trouver aujourd'hui mais je tiens à vous montrer quelques photos je le feuillette avec vous n'est-ce pas de ces magasins généraux que les parisiens connaissaient tous pratiquement puisque on passait devant voilà ces immenses magasins au bord de l'ourque à Paris je pourrais feuilleter à faire défiler les pages et avec tous les exemples de style de graffiti etc etc voilà donc maintenant nous allons arrêter là pour mon discours un peu un peu théorique et nous allons passer dans un de ces lieux avec toujours le problème de ces lieux urbex à savoir a-t-on le droit d'y aller n'a-t-on pas le droit là aussi c'est un défi c'est à nos risques et périls très souvent j'y ai fait des reportages j'ai même publié quelque chose sur l'un d'entre eux à savoir les chantiers navals de la Seine sur mer et nous y allons avec trois artistes dont je donne les blases c'est à eux de nous dire s'ils veulent donner leur nom et s'ils veulent leur dire un peu plus puisqu'ils vont être interviewés à savoir NICTOU ASSEZ et NOIPS et bien voilà comme je vous l'ai annoncé ce lieu urbex que je ne pourrais pas nommer précisément évidemment les règles du urbex l'impose et en plus de ça le lieu en lui-même l'impose aussi vous allez le découvrir et vous allez même assister à une prestation d'artiste du graffiti street art et voir les oeuvres qu'on peut trouver sur ces murs à la fois au niveau des lettrages des différents styles de lettrage dont je vous ai parlé tout à l'heure et aussi des oeuvres peintes qui pourraient être peintes sur des murs en ville et applaudies par les passants voilà je vous parlais d'oeuvres sur les murs en plus des graffitis et bien en voici une que je tenais particulièrement à vous montrer dans ce lieu étonnant je vous explique pourquoi d'abord à droite vous voyez ce dessin je dirais et bien en fait ce n'est pas un dessin c'est un lettrage fait par codeux c'est signé code il faut l'appeler et en fait c'est un code et je pense que même les plus grands spécialistes des codes et du décodage n'arriveraient pas à décoder ce qui est là je l'avais un peu expliqué dans un numéro de la revue quadrature destiné aux classes prépa et aux professeurs des classes préparatoires etc et il avait fait l'artiste avait fait la couverture de ce numéro c'est extraordinaire il a inventé un code extraordinaire vous en avez un exemple sous les yeux et avec lui à gauche ce tigre alors fait par Sark vous avez sa signature en haut donc ce sont leurs blases leur surnom et j'en profite pour vous parler du binôme c'est à dire que très souvent les artistes du graffiti fonctionnent en binôme et bien là voilà c'était et c'est toujours le binôme Sark codeux chacun est dans son style mais en même temps il convient d'avance des codes de couleurs qu'ils vont utiliser c'est à dire que c'est à la fois deux oeuvres et une oeuvre unique et ça c'est fondamental aussi pour comprendre certaines des choses qui sont sur les murs que ce soit les murs dans la rue pour la rue pour les passants comme je l'ai dit ou dans les lieux urbex comme ici voilà voilà après le tigre de Sark voici ses mains ici c'est la façon de peindre de Sark il fait de très beaux portraits mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir sur ce dessin qu'il a été taillé c'était le prétexte pour définir l'expression taillé qui est taillé dans le graffiti et le street art c'est quand quelqu'un est venu repasser dessus inscrire quelque chose dessus ici certainement cet oeil au milieu c'est une façon de de revendiquer quelque chose ou de se venger des fois de l'un ou de l'autre on vient et on toille on rajoute des choses dessus alors ça peut être très très mal vécu il y a eu de sacrés bagarres et sacrés règlements de comptes à cause du toillage mais ça fait partie aussi de l'histoire du graffiti et donc de l'histoire du street art voilà nous avons vu deux oeuvres de Sark donc on en voit deux de code ou codeux donc vous voyez cet oeil et en même temps il y a un message aussi avec les formes qui constituent l'oeil donc on est aussi à nouveau sur quelque chose qui est dit selon son code mais j'en profite pour vous parler aussi de ce que vous voyez en haut à droite donc où il a signé de différentes façons codeux, codeux, etc. mais vous voyez aussi écrit OPK par exemple et OVB alors ça c'est aussi la tradition chez les graffeurs à savoir le nom de leur crew de leur bande, de leurs équipes ils peuvent appartenir à plusieurs équipes ou à plusieurs genres et donc ils les affichent sur leur réalisation donc ici là OPK c'est old painting crew ils ont remplacé le C de crew par K old painting crew, c'est-à-dire qu'il se réfère à l'histoire du graffiti et il lui rende hommage à travers ce crew et l'autre OVB, vous allez en sourire, au départ c'était le crew, l'équipe, on vous baise qui est devenu, on en plaisante souvent on va bien, suivant les circonstances mais au départ c'était ça et là aussi j'en reviens à l'aspect anthropologique de la question à savoir, quelqu'un qui voit ça sur un mur ne peut pas se douter du sens de ses mots, de ses lettres, etc. et puis si vous regardez en haut à gauche il y a la tradition, l'habitude aussi de mettre les noms de leurs amis bon là j'ai eu l'honneur bon c'est un peu prétentieux de montrer ça du coup j'ai eu l'honneur de faire partie des amis j'ai cet honneur, donc mon prénom apparaît et puis ils adorent mon chien qui s'appelle Fanny, ma chienne, berger malinois du coup le nom de ma chienne apparaît aussi sur ce mur et elle apparaît d'ailleurs sur beaucoup de murs y compris dans des pays étrangers, ce qui est assez étonnant voilà, c'est l'aspect un peu anecdotique et humoristique aussi de ça et on peut les en remercier parce que c'est vraiment une fidélité à l'amitié bien, donc devant nous, c'est sans blase après libre à lui de nous dire comment il s'appelle ou s'il ne l'est pas on verra, donc j'ai envie de te demander un peu ton histoire par rapport au graphe, par rapport au street art ce que tu penses du mot street art, etc. etc. et puis que tu nous le dises un peu aussi ce que tu penses des lieux urbex par rapport à la rue parce qu'on dit c'est dans la rue, pour la rue et c'est pas ça ici on n'est pas dans la rue, voilà et puis ce que tu viens de faire qui est derrière toi là donc un alphabet, c'est assez intéressant et le style de lettrage, etc. etc. enfin bon bref, c'est ta vie, c'est pas la mienne donc c'est à toi de parler, c'est pas moi moi j'ai commencé le graffiti en 98 j'en avais pris plein dans les yeux quand j'étais en banlieue parisienne pendant mon adolescence et en 98, un beau jour, j'ai rencontré un pote qui est toujours mon ami, qui est devenu mon maître Jedi ensuite il a peint devant moi et quand j'ai vu que c'était quelqu'un de normal et de classique qui était capable de faire ça et que c'était pas un gros cliché c'est pas un truc de gang ou machin ou autre comme on peut souvent l'entendre j'ai tout de suite accroché alors moi j'ai toujours été dans la culture hip-hop depuis très jeune je dansais beaucoup quand j'étais petit après quand j'ai accroché la peinture j'ai arrêté tout le reste et je me suis mis dans le graphe à fond moi j'aime bien faire des lettres et j'ai toujours eu cet esprit de participer à la culture hip-hop en fait en faisant ma peinture j'avais besoin d'alimenter quelque chose de positif que je trouvais, qui meublait bien nos journées plutôt que de faire des bêtises ou autres quand on est jeune mettre des couleurs dans ma vie, dans celles des autres et de trouver des endroits comme celui-ci qui sont grilles plein de béton et auxquels, peu importe ce que les gens disent mais je pense qu'on leur donne une deuxième vie et vis-à-vis du street art moi c'est un terme qui me fait toujours sourire parce que, comme je l'ai dit, je suis celui de la culture hip-hop donc je me suis retrouvé après étiqueté street artiste comme d'autres à partir du moment où je me suis retrouvé à faire des toiles toiles qu'on m'a demandé, je ne produis qu'à la commande je ne fais pas de toiles sinon, ce n'est pas mon truc, moi c'est les murs donc en fait, le street art est complètement indépendant de la culture hip-hop c'est un terme qui a été créé pour amener le graffiti dans les galeries à la base selon moi et pour faire plus, je ne sais pas, plus hype ou plus tendance pour les gens des galeries qui, je ne sais pas, peut-être qu'il y a trop de clichés derrière graffiti du coup, ils n'acceptent pas ce mot-là moi je fais du graffiti, ça c'est sûr après le street art, je laisse ça aux autres en fait c'est eux qui décident s'il s'en est ou pas moi, ce n'est pas mon truc là aujourd'hui, on a fait un petit mur rapide, on avait qu'une petite heure il y a le coup en feu donc je me suis fait une punition, j'ai fait un alphabet j'ai fait une tromère esquisse, elle était trop grosse la deuxième, elle m'a pas plu, la troisième, elle m'a énervé donc j'ai décidé de faire violence, donc j'ai fait un alphabet complet j'avais qu'une heure, donc il n'est pas spécialement coloré contrairement à ce que je fais d'habitude, mais au moins voilà j'ai dû dessiner toutes les lettres ça me change de mes habitudes où je marque mon nom en général et donc du coup je dessine souvent les mêmes lettres même si je les dessine différemment donc là ça me permet d'aborder d'autres lettres, d'autres formes c'est un bon exercice et du coup, après on est dans un lieu qui s'y prête on a le temps de faire à peu près ce qu'on veut dans les endroits comme ça puisque on va pas risquer de plaintes ou de gêner le voisinage on est pas en train de faire du vandalisme dans la rue, on est tranquille donc on est posé, les affaires elles sont là, on a le temps de discuter, de partager on attend la police on attend la police voilà, au moins on a le temps même de plaisanter contrairement à quand on peint dans la rue voilà, donc après je pense que comme mon compère à côté j'ai peint dans la rue tout ça quand j'étais plus jeune maintenant j'arrive à un âge où c'est pas que j'ai plus envie de le faire mais c'est que je vais le faire différemment, beaucoup moins j'ai plus besoin de vraiment le faire de temps en temps j'ai envie donc je le fais mais plutôt à l'étranger en France ça m'intéresse plus de me faire remarquer dans la rue bêtement et de prendre des risques en fait j'essaie de minimiser les risques je crois que vieillir c'est prendre conscience de ses peurs donc voilà, je crois que j'ai eu j'aime bien prendre mon temps et partager je trouve que c'est important comme je disais tout à l'heure, moi dans la culture hip-hop le truc c'est le positif quoi donc la bonne énergie et je pense que c'est ce qu'on fait voilà, on passe un bon moment ensemble en plus de faire ce qui nous plaît après vis-à-vis de l'urbex, on est dans un site d'urbex ça c'est sûr les endroits où on ne risque pas de plaintes et de poursuites pour nous les graffeurs, c'est ce genre d'endroits les endroits où on peut faire de l'urbex après bon c'est sûr les gars qui font de l'urbex dans des trucs on a vraiment pas le droit mais voilà, pareil le terme d'urbex je trouve ça contrairement au street art je vais pas en rire parce qu'en fait je me suis rendu compte que je faisais du urbex avant de connaitre ce mot là tout simplement en découvrant des lieux comme ça où je pouvais aller peindre tranquille il est récent ce mot ? il est relativement récent je pense que c'est à peu près l'ère internet youtube qui a amené ce terme là donc voilà, moi en 98 j'avais pas d'appareil photo numérique, j'avais pas tout ça il y avait pas tous les moyens de communication qu'on a maintenant donc je connaissais pas du tout ce terme mais apparemment je faisais du urbex j'aime bien me balader dans ce genre d'endroit aussi par pur plaisir pour découvrir des lieux qui ont une histoire ici nous sommes dans un lieu assez chargé d'histoire et je vais pas en dire plus parce que sinon on va guider l'endroit mon grand père a travaillé dans cet endroit, ça je le sais après j'en sais pas plus mais moi je trouve ça sympa de pouvoir découvrir des lieux et en plus du coup c'est une pierre de cou en plus qu'on peut teindre quand on est graffeur donc c'est plutôt sympa comme on va bien au tour de Noyps je dis pas ton prénom puisque c'est à toi de le dire moi après je respecte l'anonymat et le blase bon je vais te poser la même question qu'un itou c'est à dire un petit peu ton parcours etc etc sachant que j'ai connu un peu ton parcours actuel puisque on était tous les deux ensemble avec une ministre à l'inauguration d'une grosse exposition au ministère de la culture sur la fameuse L2 de Marseille donc bon c'est un parcours quand même particulier et puis voilà que tu me racontes un peu ce parcours rapidement et puis après ce que tu penses aussi du street art etc et puis ce que tu nous as fait derrière toi là qui devient de plus en plus obscur vu que le jour commence à tomber voilà donc je te laisse la parole alors ben je m'appelle Philippe Lacoste donc je n'ai pas peur de le dire j'ai commencé le graffiti en 1991 en fait une époque où le graffiti était un petit peu dans une phase descendante sur Marseille il y avait eu toute une première vague en fait de graffeurs qui avaient complètement retourné la ville et à ce moment là en fait il y a toute une génération qui par le rap, par le hip hop, par divers courants qui à ce moment là poussait un petit peu chez les jeunes à en fait un peu s'exprimer dans la rue de manière très personnelle je dirais au départ puisque bon il suffisait simplement de se trouver un pseudo et d'aller le coller un peu partout et progressivement ça a mené en fait à créer des pièces de plus en plus grosses moi j'ai toujours aimé aller sur des terrains ou à des endroits où en fait on avait un peu le temps de réfléchir à ce qu'on faisait, de poser les couleurs correctement et progressivement en fait ça m'a amené à créer des fresques de plus en plus complexes de plus en plus chargées en couleurs, chargées en éléments voilà c'est un peu, ça on pourrait dire que c'est la première partie j'ai évolué dans différents groupes dans les années 90 des petits groupes et des groupes un peu plus importants au contact après de personnes qui elles faisaient vraiment du graffiti leur leitmotif, des gens qui sortaient toutes les semaines, tous les soirs etc et voilà, et progressivement là aussi moi, chez moi est né un peu l'envie de travailler dans le dessin alors il n'y a pas de filière qui amène au graffiti ou à la fresque en général moi j'avais un peu des affinités avec le design produit tout ce qui est création d'objets et c'est quelque chose qui m'a mené en fait à faire des études jusqu'en BTS et qui m'a appris surtout à mettre des mots sur mes dessins, sur mes créations voilà, c'est quelque chose qui pour moi est assez important pour comprendre ce que je fais et essayer d'expliquer ça aux gens quoi voilà après professionnellement, je voulais aussi rester dans le monde du dessin je suis de Marseille, Marseille au niveau culture c'est quelque chose de très peu développé, très peu soutenu donc je me suis dit qu'il fallait que je travaille peut-être avec justement le graffiti qui était quelque chose qui parlait un petit peu à tout le monde et qui permettait de toucher plus de gens assez rapidement si je n'étais pas du tout dans un trip travail en galerie travailler pour exposer des toiles, créer des expos, etc. ça c'est quelque chose qui me vient progressivement à l'idée qui est quelque chose que j'aimerais vraiment développer plus tard mais bon, ce n'est pas pour immédiatement, pour l'instant je m'occupe de fresques, de commandes que des professionnels, des municipalités me demandent Bien, à 16 donc l'autoroute du Graf, c'est d'ailleurs signé à toi sur ton mur je ne vais pas te poser les mêmes questions mais c'est les mêmes évidemment et puis te demander un petit peu ton parcours et puis ce que tu envisages pour la suite je sais que chez toi c'est juste, c'est que le plaisir ouais, c'est que le plaisir c'est que le plaisir, on en a déjà parlé, tu peux nous en dire un peu plus ? et bien je m'appelle Arnaud, donc à 16, écrit comme ça ou en toutes lettres, souvent en toutes lettres avec une belle faute d'orthographe, il n'y a qu'un S moi j'ai commencé le graffiti en 98-99 je suis parti vivre à Lyon pour différentes raisons et en arrivant à Lyon, j'habitais dans un quartier donc moi je suis issu vraiment d'un milieu rural, il n'y avait pas du tout de graffiti je suis issu du milieu punk, donc pas du tout du milieu hip-hop et je suis arrivé en ville et un jour il y avait un terrain vague à deux pas de chez moi et j'ai vu un mec rentrer par la fenêtre je me suis dit qu'est-ce qu'il allait faire là-bas celui-là et du coup je suis allé voir et là j'ai pris une claque phénoménale il y avait des graphes de brusques, des KMF, de acétone c'était absolument génial et là je me suis dit ça, je veux le faire et j'ai commencé, j'ai fait des grosses merdes des gros cacas, des dossiers que je ne ressors pas et au final j'ai pas trop fait les tables d'école c'est pas trop mon truc les tables d'école un peu de l'étrage au début puis finalement je me suis rapidement tourné vers le perso aujourd'hui je fais exclusivement du perso sauf aujourd'hui parce qu'on n'avait qu'une heure et puis on est là, on est entre nous on s'est dit on fait de la lettre, on fait de la lettre mais c'est pas du tout mon truc ce qui explique la croûte et voilà est-ce que je veux en faire du graffiti ? pas grand chose parce que jusqu'à maintenant j'ai un métier qui me nourrit convenablement j'ai pas besoin je peux pas dire j'ai pas besoin d'argent j'ai envie d'argent mais je n'ai pas besoin d'argent si c'est ça voilà donc j'ai pas besoin d'une activité supplémentaire il m'arrive parfois de faire des commandes on me paye, on me paye pas, ça dépend des gens si j'ai une peinture dans une piole d'enfant pour quelqu'un qui n'a pas de finances je vais pas lui faire payer voilà j'ai pas le temps de prospecter aussi non plus de temps en temps on m'appelle mais moi je ne prospecte pas là ma vie va changer incessamment peut-être que je peux être amené à peindre plus je vais voir l'avenir me dira moi je le fais pas pour plaire je le fais parce que moi ça me plaît je le fais parce que j'ai envie de faire passer des messages c'est pour ça que je fais du personnage plus que de la lettre parce que dans la lettre j'arrive pas je dis pas qu'on peut pas le faire mais moi je fais pas passer de message par la lettre j'ai pas assez technique pour ça du coup le figuratif c'est plus simple pour expliquer aux gens ce qu'on veut dire et du coup je fais plus du figuratif des visages des choses plutôt poétiques en général un peu crade aussi j'aime bien les choses qui peuvent choquer voilà mais je reste politiquement correct je pense en général si ça plaît tant mieux moi ça me plaît voilà sur le hip hop parce que le graphe est souvent associé au hip hop alors toi tu Noël tu l'as associé directement puisque c'est la musique qui va avec pour toi moi aussi à chaque fois que tu fais quelque chose il y a du hip hop quelque part moi j'ai grandi avec ça et j'ai tout de suite intégré mon graffiti dans le prolongement de la culture hip hop dans ma tête quoi après quand j'ai fait un peu de recherches sur l'histoire du graffiti j'ai compris que ça existait avant et que par contre c'est sûr que ça a été je dirais pas rattrapé mais ça a été englobé dans la culture hip hop et c'est vrai que c'est une période où le graffiti a vraiment explosé en même temps que le hip hop et c'est vrai qu'après la plupart des gens qui parlent du graffiti l'associent au hip hop alors que le heavy metal a eu ses représentants du graffiti tous les courants de la musique et justement il y a des styles différents justement pour dire nous on est ça et on est telle musique qu'on est pas telle musique donc c'est pour ça que je voulais vous en vous toi tu as parlé aussi du hip hop Philippe dans les années 90 à Marseille bon c'est vrai que c'était la musique des jeunes de l'époque c'était quand la yam a explosé c'était une musique phare quoi vraiment après si tu veux un bon exemple au niveau du rapport graffiti et hip hop ou pas moi j'ai en tête vous l'avez vu style wars oui tu l'as pas vu je te le conseille la bible j'ai pas une grande culture graffiti non 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 mais c'est justement et dans style wars t'as le scene donc un des anciens de New York qui a demandé au monteur comment il s'appelle Henri Chalfant oui Chalfant d'intégrer quand il montre ses oeuvres qui passent sur le métro new yorkais et tout de mettre les musiques qu'il écoutait lui donc c'était I'm a wandering je crois la chanson tu vois voilà qui est pas du tout hip hop et lui il le dit de lui même quoi moi je fais du graffiti mais j'ai rien à voir avec le hip hop et le rap quoi c'est pour ça que j'ai demandé à avoir cette musique là en fond est-ce que bon lui c'est un ancien et Chalfant le film il date de... 82 voilà j'allais dire début des années 80 et les anciens c'était donc les années 70 en gros 70-75 et le hip hop n'existait pas encore c'est pour ça que... c'était quelque chose d'indépendant voilà vraiment ben moi j'ai pas du tout une culture hip hop et ça explique que je pense ne pas du tout faire de graffiti moi j'estime pas être grapheur faire du graffiti aujourd'hui où est-ce que j'ai fait c'est du graffiti parce qu'on m'a demandé de faire de la lettre mais quand je fais des gros persos hormis le fait qu'il soit fait à la bombe et sur des terrains où en général c'est un lieu de graffiti mais j'estime pas vraiment faire du graffiti si je savais manier le pinceau peut-être que je le ferais au pinceau ce que je fais bon là la bombe ça permet des formats bien plus géniaux de dégrader plein de trucs c'est un bel outil mais je suis pas issu du hip hop du tout j'ai pas une culture graffiti énorme voilà je le fais comme ça c'est un outil mais j'estime pas faire du graffiti forcément toi tout à l'heure tu disais street art c'est un mot qui a été inventé ben moi si je devais me cataloguer dans quelque part plutôt que dans le graffiti je me mettrais plutôt dans du street art tu vois parce que j'ai déjà ce que je fais bon en même temps c'est faux street art ça voudrait dire que c'est dans la rue et moi je peins pas dans la rue très peu donc du coup ça sort encore de son sens mais ouais moi je peux pas allier hip hop et graffiti parce que j'ai rien enfin je suis pas hip hop ah bah ouais non non après c'est ça qui est le bonheur aussi c'est de rencontrer des gens avec qui tu partages la peinture mais pas forcément la même musique ou autre quoi mais voilà on s'entend bien c'est pas parce qu'on écoute pas la même musique qu'on a pas les mêmes affinités qu'on a pas les mêmes mots sur les mêmes choses qu'on arrive pas à peindre ensemble moi je trouve que c'est ça revient à ce que je t'expliquais tout à l'heure tu vois la notion de partage en fait moi je trouve que c'est très important c'est clair et peu importe ton âge là d'où tu viens le partage du moment partage du moment partage du mur c'est difficile de classer cataloguer le graffiti dans les mouvements culturels et artistiques moi j'aime bien le rapport qu'il y a avec le avec le hip hop c'est par exemple ce qu'on a fait c'est trois trois travaux différents assemblés par un fond mais c'est quelque chose qu'on pourrait revoir dans une dans une musique de rap classique où il y a plusieurs intervenants plusieurs featuring ce qu'on dit ouais où tu vas avoir un son commun et trois façons de poser le son les textes voilà en essayant de se poser au rythme en fait de la musique et ça c'est quelque chose qui est quand même commun dans le graffiti avec le hip hop voilà tout à fait tout à fait et ça c'est quelque chose malheureusement qu'on retrouve pas souvent dans d'autres mouvements musicaux si on doit faire un rapport avec la musique et le graffiti voilà c'est peut-être là-dessus mais on va dire que ça s'arrête là on n'est pas obligé d'écouter du rap pour faire du graffiti on n'est pas obligé voilà de mais je dois dire quand même que parfois quand je graffe j'écoute du rap et c'est stimulant pour le graffiti ça va très bien ensemble ça colle bien ça colle bien c'est clair moi je sais qu'au début quand j'ai commencé à réaliser 99 2000 j'avais des dreadlocks et j'écoute aussi beaucoup de reggae j'aime beaucoup j'écoute plein de trucs mais c'est sûr que mon kiff c'est le rap et j'étais tombé sur un mec à Toulon c'était un black en plus tu vois tu sais moi blanc avec les dreads tu vois et il me dit t'as rien à faire dans le graffiti tu dois écouter du reggae et ne pas taguer j'ai dit mais t'es qui pour me dire ce que j'ai à faire tu sais j'écoute ce que je veux et si je veux peindre je peins quoi t'as pas à me dire ce que j'ai à faire quoi il m'a fait rire à l'époque tu sais j'étais pas hip hop tu vois alors putain ça se voit qu'ils me connaissaient pas hein mais ouais c'était marrant quoi moi j'écoutais autant du public ennemi que Nirvana quoi donc ouais voilà j'écoutais beaucoup plus de Nirvana j'écoutais beaucoup plus de Nirvana Rage Against The Machine aussi mais bon là c'est déjà un petit peu un petit peu hip hop quoi c'est vrai tu glisses tu glisses tu glisses tu glisses tu glisses tu glisses non non après c'est comment ça et Ross Miss et DMC du coup aussi oui bon avec l'unique titre qu'ils ont fait ensemble c'est vrai oui mais il est bon il est bon et puis quelque part ouais voilà ils essayent un peu de briser aussi ces frontières là qui pour certains sont vraiment très ancrées si tu écoutes du rap tu peux pas écouter du rock etc enfin c'est voilà c'est des mélanges que certains ne supportent pas mais bon c'est comme dans tout à partir du moment où tu es sectaire tu avances pas trop quoi c'est ça tu te mets des œillères et tu avances pas et tu partages pas avec qui que ce soit ça sert à rien quoi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure après voilà il n'y a pas de frontières on s'en fout c'est juste de la peinture quoi c'est ça c'est juste de la peinture et ça nous unit dans quelque chose dans une émulation positive moi c'est ce que j'aime bien c'est ce que j'ai dit à la police quand ils m'ont entrapé j'ai dit mais c'est juste de la peinture ben non mais c'est ils ont pas compris c'est rien c'est de la peinture ça dépend du contexte voilà quoi ça dépend de quelle oeil tu regardes là c'est bon c'est de la peinture ah non non là c'est bon ah oui là c'est mieux bon ben on termine sur une note d'humour et puis je sais pas ce que vous pensez de la relève est-ce qu'il y aura toujours une relève des jeunes générations ouais je pense on finira là dessus ça serait déjà enterré sinon ouais ça serait déjà enterré non mais je pense ça s'arrêtera jamais c'est pas possible ouais parce que parce que déjà tout le monde aime écrire écrire son nom sur sa trousse écrire et graver les tables d'école je l'ai pas fait mais il y en a plein qui le font dessiner pendant les cours enfin je veux dire c'est un truc qui est quand même dans et puis de toujours l'homme a laissé des traces qu'on espère indélébile c'est une pulsion humaine je pense de faire ça à propos de vous enfin du graphe du tag donc le tag c'est la signature c'est Béatrice Frankel qui parle de ça dans une revue il y a longtemps à propos des premiers grapheurs elle dit qu'ils faisaient ça à New York en particulier un tag 183 etc. qui répétaient leurs noms partout c'était même pas ce que vous avez fait aujourd'hui sur le mur c'était carrément écrit avec un feutre partout 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 elle dit que c'était to keep the name alive pour garder son nom vivant pour être présent toujours dans la société dans laquelle il ne se sentait pas présent qu'est-ce que vous en pensez ? vous avez fait ça dans cette philosophie aussi ? alors il y a une notion philosophique psychologique dans sa façon de le présenter mais c'est vrai que moi les souvenirs que j'en ai au début quand je taguais avant de savoir construire des lettres et de dessiner tu tagues tu fais que ça au début et c'est vrai que tu te sens vivant quand tu le fais franchement c'est un truc voilà je sais qu'il y a peut-être le côté adrénaline tout ça de faire quelque chose d'interdit parce que tu es jeune machin et tout mais le fait de marquer ton nom partout c'est quand même assez spécial tu fais un petit peu la promotion il y a toi-même pour ceux qui savent pour ceux qui savent tu sais qu'ils vont lire ton nom aussi voilà ah t'es vu là 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 la peine ah c'est ouais ouais non ça fait partie du truc complètement quoi je sais que il y a pas longtemps j'ai un collègue il est parti peindre au fin fond du 06 pas l'endroit où je t'ai amené un autre il est arrivé il a pris la photo du mur parce qu'il a vu mon graphisme l'a envoyé partout dire c'est toi il a douté sur le coup vu que c'est loin mais c'est moi donc ça fait toujours plaisir de ah c'est lui il est passé là j'ai plus le truc de quand j'étais minot de taguer partout mais c'est vrai que quand je me déplace quand je voyage je voyage pas pour peindre mais je l'intègre toujours dans mon voyage si j'y arrive moi je m'arrange pour poser un petit lettrache quelque part merci ma femme parce qu'elle a la patience mais je sais que c'est voilà ça me fait énormément plaisir à chaque fois et quand je quand je fais mes interventions avec les gamins dans le cours d'art plastique au collège je sais que ils flippent complet quand je leur dis moi je présente juste mon truc tout simplement ça c'est à Athènes ça je l'ai fait à Batoumi en Géorgie celui-là je l'ai fait en Bulgarie celui-là en Espagne mais t'as pas partout et moi sur le coup je percute pas parce que je fais que présenter mon truc mais quand je vois leur tête peut-être tu vois que tu les as percutés tu vois donc après quand tu les mets au dessin et tout que tu vois qu'ils accrochent et tout tu dis bon ça a son effet quand même et c'est plaisant de se faire remarquer mais d'une bonne manière en fait donc quand t'es sorti du tag et que tu fais des trucs comme ça t'es content d'en faire moins, mieux mais quand même être vu encore tu conserves quand même le truc de le faire un peu partout sinon je pense pas qu'on se déplacerait dans plein d'endroits différents pour le faire ici on pourrait venir je sais pas on pourrait se donner un rendez-vous tous les mois machin et tout on va en faire un là, on va en faire un Aix, un Nice, un machin tu gardes le truc en fait ça doit être notre cerveau reptilien je sais pas on doit avoir comme les chiens quoi il faut poser sa marque quoi moi je le fais pas trop pour que ça dure en fait je peins pas pour que ça dure longtemps je suis fier quand ça dure longtemps parce que ça veut dire que les gens ont pas osé te recouvrir tout de suite mais vu qu'en général 99% du temps je vais pas donner un pourcentage exact du temps je bosse enfin je peins sur des terrains tu sais que tu vas être recouvert quoi c'est le jeu et du coup je le fais pas pour qu'il dure longtemps je le fais je prends une photo je suis content de ma photo ou pas et voilà je le fais pas pour que ça dure longtemps j'ai perdu ce truc de mettre mon nom et de vouloir ah non ouais non ça c'est sûr que d'ailleurs là j'ai fait un lettrage en fait jamais j'écris jamais mon nom il y a juste le petit truc là et encore c'est pas lisible et puis à 16 ça veut rien dire et puis voilà c'est assez discret quoi je fais pas ça pour trop divulguer à part par les réseaux sociaux nous voilà donc revenus de ce lieu urbex et de cette sympathique rencontre avec ces artistes et quelque part je vous sens un peu frustré de n'avoir vu qu'un lieu urbex donc je vous propose de vous en montrer deux ou trois autres de plus et on conclura ensuite voilà par exemple vous avez sous les yeux les anciens chantiers navals de la Seine-sur-Mer qui ont fait vivre ce port de la Méditerranée depuis le 19e siècle et les deux spots comme disent les graffeurs où ils pratiquent leur art à savoir le spot chantier un immense atelier c'était l'ancien atelier de mécanique chaudronnerie et le spot total sur la colline au dessus à savoir c'était les réserves de carburant pour la marine et pour les chantiers de la Seine ça c'est la Seine-sur-Mer ici un ancien sanatorium à Pierre-feu du Var toujours dans le même département qui vient d'être détruit et il y avait un immense bâtiment et d'autres bâtiments dans le parc qui est un parc gigantesque et on y trouvait des choses à la fois extraordinaires et c'était un lieu vraiment apprécié des graffeurs et d'autres artistes qui venaient carrément d'Europe entière pour faire des œuvres et ils sont désolés évidemment du fait que ce bâtiment ait été détruit ici dans une autre région à Saint-Pierre-des-Corts donc en Touraine c'est une véritable cathédrale c'est un endroit absolument extraordinaire ici alors là c'est en Suède à Sonastra pas très loin de Stockholm alors je peux le citer parce que c'est une immense friche industrielle mais où il y a encore des activités et qui est gérée en plus de ça par le propriétaire du lieu qui vit et qui anime carrément qui fait des soirées, musique, etc. et vous pouvez y aller alors donc je peux me permettre de le citer mais il y a des kilomètres à des kilomètres de murs peints, de graffiti aussi bien que d'œuvres puis il organise même un festival chaque année donc à la fois c'est un lieu urbex et à la fois c'est un lieu où les artistes viennent et il vous le dira si vous y allez vous venez si vous voulez être heureux vous pouvez vous installer ou que vous voulez vous pouvez y être heureux donc voilà je tenais à lui rendre hommage et à montrer en plus ces images qui sont extraordinaires et puis voilà à divers lieux un peu partout avec vous voyez aussi un aspect qui va faire partie de ma conclusion cette œuvre de Plex en haut à gauche dans un de ces lieux il a fait ça au début de la crise Covid pendant le premier confinement voilà Paris est d'un ciel grippal et ce portrait de Marianne voilà je terminerai sur ces images et sur ce que ça va appeler comme conclusion ce que vous venez de voir jusqu'à présent voilà finalement pour conclure ce que vous venez de voir je dirais que et je revendique j'ai davantage posé de questions que donné de réponses je n'ai pas de réponse à de nombreux aspects concernant le street art à la définition du mot street art à sa délimitation y compris dans le temps aux différents styles etc etc et puis au concept d'artification est-ce que c'est vraiment rentré définitivement dans l'histoire de l'art voilà en outre se posent d'autres questions sur le lien avec d'autres formes d'art que ce soit l'art brut que ce soit les références à l'art dans les œuvres de street art là il y aurait tout un travail à faire là dessus par exemple et puis l'aspect politique aussi du street art les messages qui sont sur les murs et Dieu sait si on pourrait faire une histoire de la politique par exemple des quarante dernières années simplement à travers ce qu'on envoie sur les murs et ce serait intéressant à faire ça pourrait même être très humoristique je pense à certains exemples voilà donc évidemment je ne peux terminer qu'en remerciant les artistes qui sont venus à savoir Nohips, Nick 2, A16 et puis en remerciant évidemment Quentin qui a fait le déplacement pour filmer tout ça et pour faire le montage ce qui fait un mince travail et bravo à lui par exemple voilà Sous-titrage ST' 501